Bonjour à tous, c'est Okonel, bienvenue sur League of Legends, n'oubliez pas aujourd'hui sur le live Twitch à 20h, c'est le coach abonné, je serai en live un petit peu avant pour faire des petites games, tranquillou. Du coup aujourd'hui on va jouer avec Zoé, Zoé j'ai envie de voir qu'est-ce que ça donne, j'ai envie de vous montrer en fait qu'est-ce qu'elle donne après ses nombreux nerfs, je suis content qu'elle ait été nerf, maintenant est-ce qu'elle est viable ? Bah on va voir ça, on va voir ça tout simplement, du coup je suis avec des runes ultra standard de OPGG de 80% joué avec ça, c'est des runes qui vont nous permettre d'avoir un bon petit mid-let game, avec de la CDR et des trucs assez intéressants, attention, oh 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 oh, on n'a pas touché, alors, les nombreux nerfs, alors il y a de la portée qui a été réduit, il y a des dégâts qui ont été réduits, le temps d'endormissement peut-être, des trucs comme ça, ça change beaucoup au niveau du gameplay, il y a des trucs qu'on peut plus abuser avec le QR à la dernière seconde, à la dernière frame pour gagner un maximum de distance, maintenant on peut plus aller aussi loin, Est-ce que c'est si dérangeant que ça ? On va voir ça, je suis contre un Fizz apparemment qui joue avec une téléportation, ça c'est très bizarre, donc du coup Fizz c'est un peu un contre de Zoé, parce qu'en fait il n'a pas grand chose à faire pour détruire Zoé, je vais vous expliquer tout de suite, niveau 6 en fait, quand moi je vais faire mon ultime, il va falloir que je fasse très très attention, parce qu'il va juste balancer son poisson, là où je vais atterrir avec mon ultime, du coup si je fais mon ultime ici, là il va juste attendre, il va balancer mon poisson ici, et ça va me toucher du coup, faire très attention, évidemment, ok, ça a pas l'air d'être le meilleur joueur, mais on va voir là, on va surtout voir en fait la landing phase, mid game et team fight, j'ai déjà testé les team fight, des trucs comme ça, en fait ça dépend beaucoup de votre équipe, vu que vous êtes un champion qui pick up, qui va chercher les kills, c'est pas mal ça, c'est marrant, mais t'es mort en fait, et qu'est-ce que je voulais dire ? En fait il savait pas que ça endormissait avec son E, tiens je suis content, je suis content que ça marche, je ne savais pas, en fait vous êtes un champion qui, dès que vous allez toucher avec votre E, il y a moyen de faire énormément de dégâts ou mettre quelqu'un out du combat, soit vous le tuez, soit vous le mettez out, et c'est assez stylé, là c'est marrant, je me demande si je l'aurais tué, qu'est-ce que ça aurait donné ? Brave, je ne vais pas pouvoir prendre l'exo, c'est un peu loin, il faut faire attention avec la mana, on ne joue pas avec mana flow avec ces runes là, on joue avec le dématérialisateur, le dématérialisateur c'est stylé, je ne sais pas si j'arrive à le dire, c'est stylé parce qu'en fait, quand tu as des ballons, tu n'es pas sûr de les avoir, tu peux utiliser ça pour être sûr d'avoir un des ballons, là c'est raté malheureusement, Ok, ça picote, oh 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 je vais devoir flash, par contre il a un petit peu de vie qu'on a mis, Ah il va pouvoir eux, il va pouvoir eux, ils sont tirés, ah non, tant pis, tant pis, tant pis, je ne l'ai pas respecté, je n'avais plus de mana, my bad, au niveau du build, on va prendre quelque chose d'assez vénère la plupart du temps, là c'est chiant, là c'est chiant leur équipe parce que c'est ultra brutal, c'est des full assassins, il y a un fils en face, du coup on ne peut pas vraiment partir full AP, si on part full AP, la moindre erreur, on se fait one shot, du coup, c'est compliqué, ah attends, j'ai peut-être moyen d'aller les aider, non, je pense qu'ils sont, ils doivent être fine, ah je prends quand même les dégâts, ok, intéressant à savoir, je savais qu'il allait sidestep à droite, avec le Q vous allez devoir pre-shot des sidestep, c'est intéressant, ouch, est-ce que je flash, ok, good job, donc vous voyez, niveau burst, on est sur quelque chose d'assez violent, parce que si je prends Bunchy, Zonia, ça va tellement retarder mon stuff, alors que là, si je prends Luden Eco, Rabadon, bah je vais tous les one shot en fait, et je pense que c'est plus drôle de les one shot, Kha'zik c'est là, 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 j'avais encore mon Q, bon, un petit peu dommage que la Camille n'ait pas vu le call, là, c'est trop drôle que ça le fige sur son E en fait, et là il est en train d'apprendre le matchup aussi, c'est trop drôle, là dommage, il a utilisé son ultime en plus sur la Camille, du coup j'ai un avantage assez énorme, ok, bon bah j'ai un exhaust, c'est cool, ah mais ça, ça j'y arrive pas par contre, franchement c'est trop rigolo, ok, nice, oh je sais pas si, NON mais je fais pas de dégâts mon passif, il a pas fait de dégâts, MDR elle l'a même pas eu, je vais aller chercher le flash, le E dure moins longtemps par terre aussi je crois, ouf, ça met quand même des patates, ça met quand même des sacrées patates, je trouve, ah c'est ouf, quand je vais de l'autre côté, c'est tellement tellement différent, ok, dommage, j'ai des trucs à récupérer là, ok, 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 c'est marrant de faire 40 milliards de flashs quand même, moi ça m'amuse beaucoup, genre mon move était inutile comme pas possible, mais qu'est-ce que c'est marrant putain, c'est plus facile, aïe, en même temps il a 0 points de vie, 0 de résistance magique, c'est normal qu'on le one shot, en plus on est fed, là tu prends n'importe quel personnage, j'aurais fait QR avec Syndra dans cette situation là, il serait mort, mais c'est juste que le champion, le one shot, 2 secondes, c'est marrant de l'animation là, c'est marrant de l'animation là, ouais mais quand je le fais en diagonale, c'est très très bizarre, et bah j'ai joué, c'était cool, c'était cool, en vrai Zoé, moi c'est un champion qui m'amuse de ouf, donc vous allez souvent me voir là, je vais en stream, il faut juste que je m'entraîne énormément avec le champion, mais je pense que des OTP Zoé vont faire un carnage dans League of Legends encore, j'espère qu'ils ne vont plus vraiment la toucher, parce qu'en fait moi ce qui me saoule, c'est quand tu changes, je m'en fous que tu changes les dégâts, les dégâts, les CDR, je m'en fous un peu de ça, c'est juste quand tu changes la portée, que tu es habitué à des trucs, après c'est chiant, c'est chou chiant, mais vous pouvez la nerfer au niveau dégâts, je m'en fous, en tout cas le champion est extrêmement fun à jouer, et c'est ce que je disais, c'est à dire que les OTP vont pouvoir faire des trucs de malade, et je pense que ça va être intéressant de l'OTP à la mid support, tu vas pouvoir vraiment faire des trucs super intéressants, elle fait beaucoup de dégâts, et ouais c'est cool, du coup Zoé, toujours d'actualité, elle était juste beaucoup trop forte, avant, maintenant elle est bien, un peu comme Fizzle Stick, avant il était trop fort, maintenant il est bien, ça reste fort, ils ont des forces et des faiblesses, et puis c'est ça, du coup merci d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas le coach abonné à 20h, je serai en stream un petit peu avant, pour faire des petites games, peut-être avec les abonnés, je sais pas, on fera peut-être des arabes, j'en sais pas, bref, bonne soirée, bonne journée, et à bientôt, ciao tout le monde.